Salut à tous et bienvenue sur Magikarana FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le point métao. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu si le format vous plaît. N'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires, dérouler la description et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait bien évidemment. Au menu du jour aujourd'hui, on va s'intéresser aux résultats de tournois. Il y a eu deux tournois majeurs la semaine passée, on va décrypter un petit peu quels sont les decklist et les joueurs qui ont performé. Ensuite, on verra quels sont les decks les plus performants. On ne repartira pas sur les bases de deck que je vous ai présenté dans le point métao dernier, parce que ces decks là restent toujours performants. Je vais surtout vous présenter ce qu'il y a eu de nouveau. Ensuite, on fera un petit point sur l'Explorer, ce nouveau format qui est arrivé sur Magic Arena. Je vous expliquerai ce qu'est l'Explorer, ce qu'il tend à devenir et quelles sont pour l'instant les deux meilleures decklistes de ce format là. Et enfin, comme d'habitude, le petit moment régalade, le petit point exotisme. Allez, à tout de suite. Alors, on commence sur le premier gros tournoi de la semaine passée. C'était le premier tournoi avec autant de joueurs, 257 joueurs, pour le Croquis Street of New Capena Tournament. C'était vraiment un tournoi qui a rassemblé beaucoup de gens de la communauté, notamment des créateurs de contenu. C'est un tournoi qui intervient maintenant à chaque sortie d'extension et qui permet, entre guillemets, de stabiliser le méta. Il est arrivé deux ou trois semaines après la sortie de New Capena. Donc, on commence à avoir une bonne idée de ce qui va être jouable ou non. C'est Mikolaj Drezvieki, excusez-moi si j'ai complètement mangé son nom, qui s'est imposé face à notre joueur français, Elliot Dragon, en miroir d'Espère aggro. Alors, on dit aggro, mais vous allez voir que c'est une grosse base, Plane Soccer, et que ça joue quand même pas mal mid-range dans l'idée. Mais voilà, ce sont eux qui sont allés en finale. Ensuite, on a Amanda Kosai qui a performé avec Jeskai Hinata. On verra que c'est un deck qui, en ce moment, marche plutôt bien. Mardieu aggro du côté de Will Reis. Et ensuite, Espère aggro pour Pablo Gatica. IZ Control, on en parlera dans le point exotisme, parce que la liste est assez intéressante, celle de Scottinada. Enfin, June, qu'on vous a présenté la semaine passée et qui marche très très bien avec l'Omnixilis, bien évidemment, de Syramilton 1. Et puis enfin, le petit mid-range White, une decklist extrêmement exotique de Santiago Roldan. Pareil, on en parlera un petit peu plus tard. Le deuxième tournoi qui a eu pas mal d'importance le week-end passé, c'est le Best Team Championship. Qui est un tournoi qui a eu lieu au Japon avec 66 teams de 3 joueurs, il me semble. Et qui a vu s'imposer à la fin. On voit, du coup, si on décrypte un petit peu ces deux top 8 là, ces deux résultats. Que Esper aggro est devenu, entre guillemets, le deck populaire, le deck to beat, le deck à battre. Peut-être celui qui est capable de paquer le plus de très bonnes cartes dans le format, tout en ayant de bonnes réponses aux autres decks. Moi, c'était un petit peu ma conclusion sur mes streams précédents. Vraiment, j'avais de très bonnes sensations avec Esper. J'ai pas forcément les mêmes listes que les joueurs qui ont performé là. On pourra parler des différences un petit peu après. Mais voilà, globalement, on sait que la base Esper est la plus profonde. C'était déjà celle qui permettait de faire le plus de choses lors du standard Kamigawa. Et Kappena n'a fait que renforcer cette stratégie-là. Donc, pour l'instant, j'estime actuellement que le deck to beat, le deck tier 1 du format, c'est les variantes d'Esper. Qu'elles soient aggro, midrange ou plus contrôle. Deuxième deck qui a très bien performé, Jeska Hinata. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Ça a gagné le tournoi japonais. Ça s'est placé troisième au Croquis Tournament. Vous allez voir que les listes sont aussi plutôt très solides. En début de format, quand on veut essayer de passer au-dessus, go big comme on dit, de faire la course à l'armement et de trouver les choses les plus idiotes à faire, Jeska Hinata, ça se pose un peu là. Évidemment, ça caste des magmas opus pour 2 mana. Donc, ça marche plutôt bien. Une autre deck list qui était attendue et qui a performé peut-être en deçà des attentes des gens au global. Pareil, ça, je vous avais plus ou moins prévenu lors du précédent point Métao, c'est les versions Jund avec Omnixilis. Il faut savoir que la version Jund de la team japonaise n'est pas une version Omnixilis, mais une version plus midrange. Donc voilà, c'est un peu le grand absent de ces gros tournois-là, Omnixilis. Je vous l'avais dit qu'on pouvait ignorer les espèces de small games, donc de batailles, de petites ressources que Omnixilis voulait imposer pour juste jouer des cartes impactantes. Et c'est un petit peu le résultat du standard actuellement. Et puis enfin, dernier deck qui, pour le coup, était attendu et a répondu présent, c'est Naya Runagro qui continue à dérouler. Le plan de jeu proactif de Naya est très puissant, résilient, difficile à gérer. Je pense que c'est un deck qui ne va pas forcément gagner à ce que Esper Agro devienne le meilleur deck du format parce que Esper a beaucoup de réponses, notamment la base Orzhov, des réponses qui exilent, donc qui font un peu mal à Naya Run, mais ça reste un deck sur lequel il faut compter dans ce format, bien évidemment. Allez, deuxième partie, on va s'intéresser aux decks les plus performants de ces deux tournois. Alors les decks les plus performants, du coup, ce sont les bases Esper. J'ai choisi de vous présenter la liste de Pablo Gattica parce que c'était celle que je préférais qu'il fitait plus avec ma liste d'Esper. Vous pouvez aussi aller regarder la liste de Elliot Dragon et la liste du gagnant du tournoi du Croquis Tournament. Ils ont une liste qui est quasiment identique et qui joue évidemment quelques cartes de différence avec la liste de Pablo Gattica. Ici, on a une base très créatureuse pour pouvoir fonctionner avec Raffine, même si on s'est rendu compte qu'en fait, de manière résiduelle, le standard, notamment avec nos Plein Soccer ou nos invitations au mariage, laisse un petit peu des créatures sur le champ de bataille et il suffit de peu pour que Raffine soit puissante. Donc, c'est-à-dire que le fait de maximiser les créatures autour de Raffine, notamment avec l'Aspiranto Luminarch, n'est pas forcément une obligation. Moi, personnellement, j'ai arrêté de jouer des Aspiranto Luminarch pour ajouter des cartes plus mid-range, plus contrôle comme le Bankbuster ou d'autres réponses parce que Raffine fonctionne déjà très bien avec Kaito, Impératrice, Lolt ou alors Annonce du mariage. Mais là, le choix de Pablo Gattica, c'est de vraiment maximiser les effets des créatures pour pouvoir avoir une Raffine plus puissante. On a l'Outsider Tenace qui est vraiment une super carte du format. Je pense que c'est une des cartes les plus impressionnantes de New Capena. Elle est viable à tous les étages de la game, que ce soit autour d'eux, comme une carte qui a 3 de patates et qui va pouvoir défendre vos Plainswokers ou alors attaquer ceux de l'adversaire. En mid-game, pour pouvoir attaquer les Plainswokers de l'adversaire, encore une fois, et piocher une petite carte. Ou en late-game, parce qu'en late-game, c'est une carte qui va vous permettre de mettre les derniers points, de mettre une certaine pression sur l'adversaire quand vous avez échangé toutes vos ressources et que vous êtes tous les deux au top deck. C'est l'Outsider Tenace qui va faire la différence. Donc vraiment, c'est une carte qui est bien à tous les étages de la partie et qui est bien dans toutes les stratégies. Vous allez le vouloir dans toutes les stratégies agressives, parce que c'est une créature résiliente qui revient du cintière et fait de la value. Et dans les stratégies contrôle, encore une fois, c'est une carte qui va tenir le board, prendre l'anti-bet pour protéger vos Plainswokers et en late-game, vous permettre de faire de la value et pression les Plainswokers de l'adversaire. J'ai rarement vu une carte qui est aussi polyvalente, qui est jouable dans toutes les stratégies, dans tous les decks, à tous les étages de la game. Outsider Tenace, Big Staple de Magic, évidemment. Je pense que c'est une carte qui va probablement même passer du côté du pionnier, à mon sens. Il n'y a pas trop de doute. Donc vraiment une des cartes qui m'a le plus impressionné et qu'on revoit évidemment dans tous les decks qui jouent du noir assez facilement. Sinon, pas grand-chose de très différent sur les listes Esper. Après, on reste dans le classique avec Annonce du mariage et Kaito Shizuki. J'ai préféré vous présenter la liste de Pablo Gatica, parce que Pablo Gatica joue les Annonces du mariage. Là où la liste d'Eliott et du gagnant, eux, eux ne les jouent pas. Je pense que c'est une carte qui est vraiment déterminante dans le standard et qui fonctionne très très bien, qui en plus marche avec Raffine. Donc j'aime bien avoir cette Annonce du mariage. Moi, dans ma liste Esper, j'avais plus d'Elspeth, mais je trouve que le split avec l'Alt n'est pas déconnant. Et on voit enfin l'introduction d'une carte que j'adore, qu'on n'avait pas encore beaucoup vue, c'est l'Interceptrice des Obscuras. Je pense que 2, c'est le bon ratio. Donc vraiment très intéressant cette liste de Pablo Gatica. Rayon affaiblissant qui devient un super staple du format. Évidemment, ça gère Raffine pour 2 mana. Super important. Raffine qui est vraiment devenue une carte oppressante, impactante, sur laquelle il faut compter, qui a détruit à elle seule les stratégies mono-blanches. Évidemment, quand vous jouez des élites Spellbender et qui se font bloquer favorablement par Raffine, c'est une catastrophe. Et puis après, pas d'autres grandes surprises, si ce n'est le respect de runes avec Arconte d'Emeria. Donc voilà, Pablo Gatica qui était prêt à toutes les éventualités. Deuxième decklist qui a été la plus performante du week-end, c'est la liste de Amanda Kosai, c'est Jeska Inata. Inata qui est une créature qui est 4-4 vol piétinement pour 4, dont on a beaucoup parlé à la sortie de Kamigawa. Les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer pour chaque cible. Et les sorts que vos adversaires lancent, eux, coûtent 1 de plus à lancer. L'idée ici, ça va être d'avoir pas mal de sorts multi-cibles pour pouvoir baisser leurs coûts et faire des choses très impactantes. Notamment Magma Opus, qui entre les créatures de l'adversaire, vos propres créatures et les joueurs peuvent répartir ses blessures entre plein de cibles. Et donc du coup, coûter extrêmement peu de mana. Typiquement 2 mana après Inata. Et ça, c'est vraiment très puissant. On a la marche qui est venue rajouter aussi des effets avec plusieurs cibles. Et l'inscription de perspicacité qui marche très très bien. Au-delà de ça, on a une base IZ Control qui se targue quand même d'avoir accès à Fable du Brise-Miroir. Parce que Fable du Brise-Miroir, c'est une carte qui va vous permettre de jouer à Magic à chaque fois que vous la résolvez. Ne serait-ce que de faire Fable du Brise-Miroir au tour 3. Ça vous assure, entre guillemets, d'être capable de structurer votre main pour la suite du jeu, trouver vos terrains. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et à côté de ça, on a une base vraiment IZ très classique. Le Splash Blanc pour Inata nous permet aussi d'avoir posture valeureuse qui permettra du coup de protéger Inata pour un mana le tour où vous allez la jouer. Et donc dans la stratégie de faire les choses les plus débiles, notamment en début de format, je pense que c'est un excellent deck. C'était déjà un excellent deck du début de format de Kamigawa. Est-ce que ça va rester un excellent deck de début de format de Nukapena ou ça va s'établir comme un vrai deck sur le long terme ? Ça nous verrons prochainement. Ok, on va faire un petit point sur l'Explorer maintenant. Rapidement, qu'est-ce que l'Explorer ? L'Explorer, c'est un nouveau format qui a été introduit par Magic Arena. C'est un format qui répond à pas mal d'interrogations de certains joueurs depuis pas mal d'années. C'est-à-dire l'arrivée du pionnière sur Magic Arena. Ça nous a été promis, ça a été remis à plus tard. On ne savait pas trop où c'en était. Et là, ça y est, on a eu un communiqué clair, net, précis et définitif de la part de Wizard of the Coast qui nous pond un format sans l'alchémie, ce qui était extrêmement demandé. Donc en gros, vous prenez l'historique, vous enlevez tous les 7 anthologies et toutes les cartes de l'alchémie. Vous prenez toutes les cartes qui sont légales en pionnière et vous avez l'Explorer. Et petit à petit, l'Explorer, lui, va être fourni avec des cartes pionnières légales petit à petit. Et donc du coup, à terme, va devenir un pont vers le pionnière. Quand l'entièreté du pionnière sera disponible sur Magic Arena, l'Explorer disparaîtra pour devenir définitivement le pionnière. Donc actuellement, on a une espèce de pionnière amputé disponible sur Magic Arena sans aucune carte numérique only. Et ça, franchement, ça fait plaisir. C'est exactement ce que les joueurs attendaient, c'est-à-dire de la communication claire, nette et précise sur l'arrivée du pionnière sur Magic Arena. Et surtout, un format éternel, donc sans rotation, qui nous permet de jouer sans les cartes numériques only. Donc voilà, très très bien. Pour vous parler un petit peu du format, il ressemble un petit peu à ce qui se passe en pionnière, évidemment, parce qu'on sait que le pionnière est très impacté par les nouveaux sets de standard qui sont déjà présents sur Arena plus que par les anciens. Donc il y a quand même pas mal de bases de decks qui peuvent se ressembler. On a un vrai sentiment de jouer pionnière, et ça, ça régale. Et je vais vous présenter les deux decks qui sont actuellement considérés comme les tierains et les plus populaires. Mais il y a des dizaines de decks qui sont viables, bien évidemment. On va commencer par s'intéresser à Naya Winota. Voilà, ça, c'est le deck to beat de l'Explorer. C'est le deck que vous connaissez très bien en pionnière et qui est largement adaptable en Explorer. Du coup, on ne pouvait même pas jouer ce deck-là en historique parce que Winota est banni. Donc là, ça nous donne l'opportunité de rejouer cette carte-là. Ça prend tout ce qui se fait de mieux dans le standard pour synergiser avec Winota. Donc pas mal de cartes d'accélération, un certain bon ratio de non-humains qui permettent d'accélérer dans Winota, et des hits humanoïdes complètement fumés, notamment le maître chasseur de Tovolard. C'est des stratégies qui n'ont jamais pu être mises en place sur Magic Arena parce que Winota avait été banni, bien évidemment, avant. Donc là, on a l'occasion de tester ça et ça régale. Ensuite, on a les meilleures cartes dans les couleurs, c'est-à-dire la fave du brise-miroir qui va nous permettre de mettre un non-humain, d'avancer vers notre Winota, en tout cas de creuser dans notre deck. Le chat Odesica qui, lui, pond deux jetons non-humains, donc synergise parfaitement avec Winota. Donc voilà, decklist extrêmement proche de ce qui se fait en pionnière, extrêmement puissante. C'est la decklist que vous croiserez le plus. En tout cas, si vous voulez jouer en Explorer, il faut ou jouer Winota ou alors jouer des cartes qui sont capables de prendre en compte Winota. On voit notamment qu'il y a des bagarres de bonnets rouges dans le side pour le miroir. Enfin, la deuxième decklist la plus populaire, celle qui est considérée aussi comme tier 1, c'est Mardu Grisfong. Mardu Grisfong, c'est amusant parce que ça ressemble beaucoup à ce que j'avais essayé de builder en historique avec vous en live, en direct. On n'est vraiment pas loin avec les Moissonneurs, les Deadly Disputes, les Epicuriens, les Fables. Je voulais une version plus midrange qui ne jouait pas forcément Esper Grisfong avec seulement des draws discards qui, entre guillemets, ne font rien tant que la combo ne s'impose pas. Ici, vous avez vraiment un plan de jeu un peu midrange où vous allez être capable de jouer des créatures qui vont prendre le board et par certains effets de vos cartes, être capable de remplir votre cimetière pour ensuite réanimer un Paris-Lyon avec votre Grisfong. J'aime beaucoup cette liste, évidemment, pour l'avoir jouée en historique, alors avec quelques cartes différentes parce que là, on n'a pas accès à toutes les cartes. C'est une stratégie pareille qui est pas mal jouée en Pioneer, en tout cas, c'est Pioneer Legault et ça marche plutôt bien. Il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est qu'on maximise le fait de mettre des cartes dans le cimetière pour essayer d'avoir un Paris-Lyon au cimetière, puis ensuite jouer un Grisfong pour réanimer Paris-Lyon et commencer à faire des bêtises. À côté de ça, on a ou des cartes qui sont puissantes, qui permettent d'avancer dans le deck comme Dispute Mortelle ou alors des cartes qui vont être capables de créer des jetons sangs pour défausser des cartes ou alors remplir notre cimetière. Ensuite, un petit peu d'interaction avec Poussée Fatale et Hdéclair. Decklist vraiment très très sympa, très classique, qui ressemble beaucoup à ce qui se fait en Pioneer également. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir des listes comme ça qui sont jouables, un peu ludiques, un peu marrantes. C'est entre le junk et le compétitif, mais ça reste quand même un vrai deck. Moi, j'aime beaucoup et ça me donne très envie d'aller explorer l'explorer. On arrive à la dernière partie de ce point métao et on va s'intéresser maintenant aux petites decklist exotiques de standard, celles qui ont performé le week-end passé sur les gros tournois, mais qui ont une structure ou alors un main deck qui est pour le coup peu conventionnel. On commence tout de suite avec la liste de Santiago Roldan, Mono White Midrange. Santiago Roldan, il s'est imposé, en tout cas, il a fait top 8 au croquis ce tournamment sur plus de 250 joueurs. Decklist vraiment incroyable. Ce mono-blanc Midrange qui joue tout ce qui se fait de mieux en blanc dans le standard avec plein de plein de soccer, des Hells Pets, des Sanctuary Warden, des Impératrices Vagabondes, les meilleurs staples du format avec l'annonce du mariage, Restauration d'Eiganjo qui a été pas mal joué en hors-off ou en SPR à certains moments, qui permet de s'accélérer ou alors avoir un peu de résilience. Les meilleurs drop 2 du format avec l'aspirante au Luminarch. La petite fermière qui était jouée avant dans hors-off, c'est vraiment cette ambition de, ok, moi j'ai pas besoin de jouer plusieurs couleurs. Le blanc est la meilleure couleur du standard actuellement. Je vais maximiser toutes les cartes blanches dans le même deck et ça va me permettre une chose, au-delà d'avoir de la polyvalence et d'autres cartes que je pourrais mettre dans mon deck, que ce soit du bleu ou du noir qui fit très très bien avec le blanc, je vais avoir une mana base excellente et qui va me permettre de faire des choses vraiment bêtes. Parce que le fait de jouer mono blanc, ça lui permet d'avoir 4 appels d'Emeria dans sa mana base, ça lui permet d'avoir 2 grottes du dragon, un Eiganjo, une inversion du Hondu pour pouvoir reset des games et surtout 4 champs de ruines. Dans un format comme celui de New Capena où la plupart des decks jouent 3 couleurs et sont très très peu respectueux sur leur mana base, il y a beaucoup de listes qui ne jouaient pas de basique, et bien Santiago Roldan il est venu, il a dit je vais punir les gens qui sont un peu greedy. On sait qu'en début de format les gens testent, les gens ne font pas forcément les mana base les plus fonctionnelles, mais en tout cas sont tout à fait capables de ne pas jouer de basique dans leur deck. Les champs de ruines c'est vraiment la punition. Donc j'aime bien ce parti pris de la part de Santiago, je trouve que la liste elle est très solide, très carrée et ça peut donner des idées un peu budget pour ceux qui n'ont pas les mana base parce qu'à mon avis ça doit se défendre plutôt très bien dans le format. Et enfin, dernière decklist exotique la decklist Izette de Scottinada donc c'est un Izette Control qui joue Bombardement ésotérique un énorme enchantement pour Simana qui dans ce deck là lorsque vous le résolvez et que vous détapez avec est capable entre guillemets de vous faire gagner la partie vous me direz c'est un peu normal pour un gros enchantement à Simana mais voilà en tout cas Scottinada lui l'a testé il joue aussi Incendie Purificateur qui est exactement le même plan que la decklist Mono White Midrange et les Champs de Ruines qu'elle paquait avant c'est à dire punir tous les gens qui n'ont pas de basique dans leur deck et vraiment encore une fois j'insiste avec les Djun les Esper les Naya il y a beaucoup de gens qui ne jouaient pas de basique lors du Croquis Tournament dans leur decklist c'est une erreur évidemment jouer tout le temps au moins un ou deux basiques pour vous prémunir des Champs de Ruines donc ici on a vraiment un deck Izette Control avec un sous-thème casse-terrain avec les Incendies et les Champs de Ruines et une fois qu'on a contrôlé la partie qu'on arrive un peu en late game qu'on est capable d'avoir généré pas mal de trésors ou alors qu'on a juste naturellement pas mal de mana et bien on va plier la game avec l'Ear qui va être capable de rejouer toutes les cartes de notre cimetière ou alors avec Bombardement ésotérique qui va être capable de copier tous nos sorts et alors vraiment quand vous copiez des Incendies Purificateur alors que votre adversaire n'est pas capable d'aller chercher un terrain de base forcément c'est le gain donc c'est des decklist qui sont un peu des Metacall vraiment ne craftez pas des Bombardements ésotériques voilà je vais me permettre de vous donner mon avis je pense que c'était un bon deck pour le Croquis Tournament que maintenant les gens qui ont été punis vont être prêts auront des basiques dans leur deck et dans ce cas là vous gagnerez à jouer un deck qui est de contrôle plus classique qui ne pack pas forcément Bombardements ésotériques pour gagner à la fin je sais que le point Métao c'est plutôt factuel je ne donne pas spécialement mon avis mais là quand même je n'aimerais pas que les gens dépensent leur wild card mythique dans Bombardements ésotériques c'est une carte dans laquelle je ne crois pas nécessairement en tant que gros deck performant voilà je peux me tromper vous pourrez venir me troller si jamais Bombardements ésotériques devient le meilleur deck du format mais je ne pense pas je pense que c'était surtout une espèce de je vais attraper tous les gens qui ne respectent pas en début de format et pour le coup c'est très malin de la part de Scottinada pour le reste je ne vous présente pas la decklist c'est du Z-Control très classique c'est la fin de ce point Métao je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à partager du coup dans les commentaires si jamais vous avez des choses à rajouter sur ce que j'ai pu dire évidemment à vous abonner et à laisser le pouce bleu merci à tous on se retrouve peut-être la semaine prochaine si j'ai des choses à vous raconter et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde merci à tous merci à tous